Il existe une alternative au sentiment d'impuissance. Alternative a choisi de présenter précisément des listes à ces élections aux trois conseils pour redonner à chacune et chacun des acteurs de l'université les moyens de ne plus subir l'effet de décision auxquels ils n'ont pas été associés et face auxquels ils restent le plus souvent démunis. Nous croyons en une alternative à la pensée unique dont les principes concurrence, rentabilité, inégalité méprisent l'émission de l'université. Une alternative au matraquage des réformes qui laisse trop souvent les uns et les autres face à la solitude, au désarroi et à la souffrance même parfois. Une alternative au gouvernement par la technocratie armée de ses indicateurs de performance. Cette alternative est possible. Nous y croyons. Nous avons l'expérience des conseils à tous leurs niveaux et de la direction d'un établissement et avons su trouver le recul critique nécessaire. Nous savons que rien n'interdit de conduire notre université dans un sens différent. Il faut cesser de superposer des étages au sein de superstructures qui éloignent de plus en plus la décision politique du terrain. Il existe une alternative à cet éloignement du politique. Ce que nous refusons dans la NUBE, un modèle qui nous ferait perdre le contrôle de nos moyens budgétaires et humains, nous devons radicalement l'écarter au sein même de notre université. En affirmant le droit à la différence, à l'autodétermination, il nous faudra, comme nous l'espérions il y a 4 ans, garantir la prédominance des orientations politiques dont l'expertise administrative doit assurer la mise en œuvre. Clarifier le circuit des décisions politiques en redonnant à l'expression démocratique tout son sens, assurer également une véritable place à des contre-pouvoirs indispensables pour se garder de l'arbitraire, et enfin favoriser un fonctionnement résolument décentralisé, plus humain, aux antipodes du dirigisme. C'est fort de cette vision collective que nous ne craindrons pas de porter haut la voix de notre établissement auprès de nos interlocuteurs, avec force et conviction, contre tous les déterminismes. Pour cela, il nous faut non pas des chefs, mais des femmes et des hommes élus capables de transcender la hiérarchie pour que ce ne soit pas les individus qui soient contraints d'être au service des structures, mais notre structure qui soit utile aux individus. Voilà, c'est avec cette ambition et dans cet esprit que le groupe Alternative se présente devant vous le 6 mars.